Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du 20 février. La journée a déjà bien commencé étant donné qu'il est 18h, donc elle est plus proche de ce uneière que de commencer. J'ai eu quelques petits problèmes. C'est-à-dire que, déjà moi je ne ferai plus du tout de vidéo ou quoi que ce soit en rapport avec la page du dimanche. Voilà, on a tous besoin d'un jour off dans la semaine. Donc ça ne sert à rien de m'envoyer des messages privés ou de mettre des commentaires. Enfin si, vous pouvez, mais tout ça pour dire que vous n'aurez pas de réponse avant le lundi quoi. Moi je ne prendrais même plus la peine d'aller sur la gestion des pages de Facebook. Voilà, donc pas de vidéo sur la page, pas de vidéo non plus sur la chaîne. C'est jour off complet. Hier il n'y en a pas eu parce que mon téléphone n'a pas voulu coopérer. Je trouvais ça relativement sympa comme tirage, mais il n'a pas du tout voulu coopérer. Donc je lui ai pris ça comme repossoir, étant donné que j'étais un petit peu malade. Je le suis toujours. Et donc voilà. Aussi, il va y avoir un changement de plan du coup d'ici la semaine prochaine, quand j'aurai récupéré le chargeur de mon appareil photo en fait. Parce que je crois que mon message ne l'a pas été très très bien compris dans ma dernière vidéo. Les gars, je n'ai pas reçu des critiques à proprement parler sur mon physique. C'est justement de recevoir des commentaires sur mon physique en fait. C'est-à-dire que très clairement, je fais des tirages. Donc le fait que je sois jolie ou pas, ça ne rentre absolument pas en ligne de compte. On n'en a clairement rien à branler. Le fait que je sois jolie ou pas n'entre pas en ligne de compte. Et j'ai envie de dire à tout le monde, parce qu'il n'y a pas eu un seul commentaire, on ne m'a pas dit que j'étais jolie. Je suis modèle photo. Donc les gars, je sais que je suis jolie. Ça va vous paraître complètement prétentieux ou pas, j'en ai strictement rien à foutre. Mais je sais que je suis jolie. Ça fait depuis que je suis gamine qu'on me le dit. Donc ne vous inquiétez pas, je l'ai imprimé. Sauf que là, je suis en train de faire des vidéos de tirages. Je ne suis pas du tout ici pour me montrer ou quoi que ce soit. Je suis ici pour vous partager mes connaissances, pour vous partager les tirages que je fais, parce que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. Donc très clairement, les commentaires qui me disent que je suis jolie ou que je ne suis pas jolie ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, on s'en branle. On s'en branle. Totalement. Moi, en tout cas, je m'en branle. Mais clairement, avec les mains, avec un vibromasseur, avec tout ce que vous voulez, mais je m'en fous. Mais à un point. Et là, pas un seul, pas un seul commentaire où il n'y a pas une notion sur mon physique. Mais très franchement, mais au bout d'un moment, non. Juste, non. Non. S'il vous plaît, non. Je ne veux pas entendre parler de ça. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour me montrer. C'est pour ça que je suis vraiment en train de réfléchir sur de nouveaux plans, genre filmer uniquement les cartes ou quoi que ce soit. Mais bon, là, je ne peux pas étant donné que j'ai fait un changement dans le tirage. Voilà. Mais juste, non. Le changement dans le tirage, c'est que, en gros, normalement, je tirais les cartes du masculin et en même temps, je faisais la féminine. Et la relation. Là, d'ailleurs, je n'ai pas fait la relation. Là, le truc, c'est que j'ai fait, en fait, le masculin. J'ai remélangé toutes les cartes ensemble. Enfin, dans les paquets associés. Voilà. Pas déconner non plus. Et j'ai retiré pour la féminine. Et je préfère comme ça. Parce qu'il y a des cartes qui étaient chez le masculin qui reviennent chez la féminine. À un point que ça fait un petit peu flipper. Genre les mêmes cartes ou dans les mêmes maisons. Enfin, au même endroit, en gros. Voilà. Moi, ça me fait un peu peur, quand même. Mais je trouve ça vachement plus parlant. Dans le sens où on voit vraiment que les flammes sont en miroir. Donc, voilà. La parenthèse se referme. On va pouvoir y aller. Mireille. Comme, du coup, je n'ai pas les cartes du masculin, j'ai pris des notes. Voilà. Donc, vous ne m'en voulez pas si je fais un petit peu de lecture. Comment est-ce que le masculin voit sa féminine ? Il la voit en totale dépendance affective. Donc, Mireille, je te le dis, lâche un peu de l'est. Laisse ton masculin tranquille. On lui demande encore, encore et toujours, de se séparer de ses doutes et de ses peurs. Parce que ça n'a plus lieu d'être et que ça va juste plomber votre relation. Donc, la mèche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu es de retour avec l'amour de ta vie et crois-moi qu'elle ne va pas s'envoler. Parce que sinon, elle l'aurait fait avant. Tous ces signes que tu vois d'elle, donc là, on parle de synchronicité, c'est pour te dire que c'est bel et bien ta moitié et que c'est bien l'amour de ta vie et tout ça, etc. Donc, tu ne te fais pas de billes. Elle ne s'envolera pas à moins que tu fasses vraiment une grosse connerie et ne t'inquiète pas pour ça. Je pense que tu en as fait suffisamment par le passé. Donc, si elle est toujours là, c'est vraiment qu'elle considère que t'en vaut la peine. Même si, effectivement, sa patience est en train de s'envoler un petit peu, disons plus qu'elle est plus dans le respect d'elle-même. Donc là, par contre, oui, si tu fais une énorme connerie, elle risque de moins passer dessus. On va dire, pas te pardonner, un, deux, trois, de ne pas te pardonner parce qu'elle te pardonnera toujours. Mais elle va beaucoup moins passer dessus qu'avant. Donc, le gars, fait un petit peu, mais dans tous les cas, elle ne partira pas. Donc, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Donc oui, tout va bien, tout ira bien. Moi, en tout cas, je peux t'en faire la promesse si tu veux, mais si jamais il y a un truc qui va mal, ce n'est pas moi que tu iras voir. Clairement. tu pourras aller te plaindre au lapin de Pâques si tu veux et tu verras bien l'oeuvre que tu te reprendras dans la gueule. Pour moi, le lapin de Pâques, c'est le raccourci de dieux, des dieux, de l'univers, de machin, de ta bonne étoile, de tout ce que tu veux, enfin bref. De la croyance supérieure ou de ta chance que tu crois avoir. En gros. Parce que le lapin de Pâques, il est mignon, il fait des jeux en chocolat. Je préfère avoir comme récompense des jeux en chocolat que on ne sait pas quoi. En gros. Ce qu'il ressent par rapport à sa féminine, il y a la carte des souvenirs heureux qui revient dans cette maison-là. Ça ressort énormément en ce moment. Le masculin est très nostalgique des moments qu'il avait avec sa flamme. Et s'il y repense, c'est parce qu'il sait que la réunion approche. Donc il est vraiment en totale réévaluation, introspection et... Je ne sais plus le mot. Je ne sais plus le mot. Bref. Il repense à tout ça. Il est en train de réintégrer déjà des nouvelles énergies. Et il est en train de vraiment réévaluer la relation. Et... On parle aussi de fuite. Alors ce n'est pas une fuite à proprement parler. D'ailleurs, je n'aime pas ce mot. On va plutôt dire isolement. Dans le sens où il a besoin de s'isoler tout seul pour vraiment revoir tout ce qui est de l'ordre de la relation, de l'ordre de lui-même et de l'ordre de sa flamme. Pourquoi ? Pour préparer justement la venue de la féminine. On lui dit de se faire violence pour ne pas retomber dans son mental. mais malheureusement c'est une phase vraiment par laquelle il est obligé de passer. Parce qu'il sent justement que la réunion approche et du coup il a des choses à mettre en place par rapport à sa féminine autant dans sa vie que... Enfin, dans sa vie de tous les jours s'il a par exemple des enfants ou des amis oui, il a forcément des amis par rapport à ses amis par rapport à ses enfants par rapport à sa famille par rapport à son quotidien parce que forcément quand la féminine va arriver il va y avoir un peu de chambouillement par rapport à tout ça et on lui demande de préparer ça de son côté histoire que tout se passe bien quand la féminine soit là. La féminine est beaucoup dans l'intuition dans les énergies et tout machin tandis que le masculin lui va plus être dans l'action et là il n'a pas trop pu être dans l'action justement dans les moments d'avant parce que c'était beaucoup d'introspection à faire et beaucoup de nettoyage énergétique donc ça c'était le rôle de la féminine là maintenant il faut mettre les actions en place et c'est là que le masculin rentre en jeu où il va pouvoir faire quelque chose où justement bah voilà prépare le terrain pour ta féminine parce qu'elle arrive. ensuite ce qu'il pense de sa féminine on va voir bah il pense justement à commencer une nouvelle vie avec Mireille on lui dit d'aller de l'avant on lui dit que c'est bon que tu peux y aller que tu dois oublier vraiment tout ce qui s'est passé avant parce que du coup ça n'a vraiment mais elle a vraiment plus lieu d'être vous êtes tous les deux dans des nouvelles énergies autant elle que toi et il n'y a pas de raison que ça se passe mal quoi parce que vous avez travaillé pour ça alors oui ça risque pas d'être parfait tout beau tout heureux se payer des bisounours on ne se dispute jamais vous avez des divergences vous avez des différences de points de vue vous avez des différences de paroles de comment est-ce que vous allez prendre des choses etc etc mais c'est beaucoup 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 moins casse gueule qu'avant parce que vous avez travaillé justement tous les deux sur vous et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal vraiment vraiment ensuite oui voilà il a besoin de temps pour se remettre du choc de toutes ces énergies qui lui sont tombées dessus en mode Miles Harris sur sa boule de démolition donc il a besoin de temps pour se remettre de tout ça et c'est pour ça qu'il va aussi partir en improspection histoire de pas en foutre plein la gueule à la féminine alors qu'elle n'a rien demandé il a besoin de temps seul en fait voilà et lui là-dedans comment il est vis-à-vis d'elle il poursuit sa nouvelle vision de la féminine et sa nouvelle façon d'aborder la relation pour ça qu'il a besoin d'isolement justement pour remettre les pendules à l'heure avec lui-même on lui demande de continuer dans cette voie car il se sent vraiment parce qu'il se rend vraiment compte pardon j'arrive même plus à m'en lire de ce que veut dire être une femme jumelle il y a pas mal de masculins qui vont se rendre compte de ce qu'ils sont et ne me demandez pas comment je ne veux pas savoir mais mais si vous croyez que votre masculin du moins si vous êtes dans la même vague que moi on n'est pas au courant c'est possible que vous tombiez de haut c'est possible que vous tombiez de très haut hashtag panique pour ceux qui qui voient donc ceux qui l'ignoraient avant bah du coup c'est clair et il comprend beaucoup plus de choses par rapport à la relation en soi et par rapport à lui-même et par rapport à sa féminine c'est c'est vraiment le couple dans son ensemble qui comprend beaucoup mieux on lui demande de continuer dans cette voie c'est ce que je viens de dire il est très débrouillard il apprendra tout seul que cela impacte ce que cela impacte et que ça fait sens par rapport à leur parcours c'est ce que j'aime bien c'est un nouvel amour encore plus grand qui voit le jour au fond de lui et c'est la découverte d'une part de lui qu'il ne connaissait pas dû à ce karma justement qui s'allège grâce à la féminine et lui dans sa vie actuelle sans parler de sa féminine bah il est un peu perdu en blague parce que justement tout ça c'est nouveau et que tout ça il l'avait pas eu avant donc du coup bah allez voilà tout ça le dépasse en fait et comme depuis depuis une semaine depuis une semaine ça me dit que le masculin est totalement perdu et qu'il comprend pas du tout ce qui lui arrive parce que tout ça c'est pas son monde en fait c'est juste complètement pas son monde mais il a il a au moins le courage de tenter de le comprendre même si c'est quelque chose qui dans laquelle il n'a absolument pas grandi qui ne fait absolument pas partie de son éducation ou quoi que ce soit contrairement à la féminine qui elle a beaucoup plus de facilité là-dedans étant donné que c'est pas quelque chose de nouveau parce que la féminine ça c'est quelque chose que disait Raphaël de la chaîne Tarot Flammes Jumelles c'est que la féminine elle a conscience de pourquoi elle souffre on s'en prend plein la gueule mais on sait pourquoi on sait pourquoi on vit tout ça et ça nous donne une facilité de compréhension par rapport à la flamme masculine parce que le masculin lui il vit tout ça il ne sait pas pourquoi il vit tout ça il se prend juste tout ça dans la gueule et il se dit juste que qu'il a un mauvais karma ou que que c'est la vie qui lui en veut ou tout ça et il ne comprend pas non plus pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec sa féminine il doit juste se dire qu'il est complètement nul et qu'il n'arrive pas à aimer quelqu'un qui se sent obligé de la rejeter la fuir parce que c'est trop dur et nous on sait pourquoi il fuit on sait pourquoi il nous fuit enfin fuir voilà pourquoi on se prend tout ce rejet et tout on le sait même si on ne veut pas le voir on le sait parce qu'on est dans une relation de flamme jumelle et que c'est comme ça que ça se passe mais lui il ne le sait pas il ne le sait pas et je vous déconseille totalement d'aller lui dire si vous êtes en début de parcours je serai intransigeante là-dessus un masculin n'a pas besoin de savoir qu'il est dans une relation de flamme jumelle s'il est en début de parcours il faut attendre au moins la mi-parcours ou la fin de parcours allez dire à une personnalité abandonnique que vous êtes lié à jamais c'est la pire des idées au monde ceux qui ont essayé ils se sont pris dans la gueule un retour monstrueux qui a été un silence de trois ans donc après c'est comme vous voulez mais moi personnellement je ne l'aurais pas tenté et je ne l'ai pas fait d'ailleurs il faut qu'il y ait un minimum d'assimilation de certaines choses avant de pouvoir en parler voilà tout simplement donc il y a toute cette angoisse qui le pèse et qu'il ne comprend pas et c'est pour ça qu'en ce moment il est un petit peu perdu ensuite du coup du point de vue de la féminine je vais pouvoir ressortir mes cartes du point de vue de la féminine on a la carte de la solitude on a la carte du reflet et on a la carte de la codépendance donc là elle se sent déséquilibre dans ce lien parce que tout lui vient de tous les côtés et elle ne sait vraiment plus du tout comment gérer tout ça et Mireille la solution je te la donne en mille ne réprime pas de ses sentiments 1, 2, 3 ne réprime pas tes sentiments parce que c'est comme ça justement que ça va mal se passer que ça va mal aller etc etc arrête de refuser de voir tes blessures ceux de ton masculin que lui te renvoie justement consciemment dans la figure ce que je disais avant et arrête de vouloir faire ton petit torpant à vouloir rester là dedans c'est à dire que maintenant il est un petit peu temps de grandir donc il faut que tu apprennes à avoir ton propre potentiel et surtout à lâcher du lest comme je le disais tout à l'heure ton jumeau il sera toujours là arrête de bombarder le message la dépendance affective c'est pas sexy du tout donc c'est normal si tu le sens un petit peu seul en ce moment c'est tout à fait normal ne t'inquiète pas tout va bien on arrête de paniquer ensuite on a la carte du secret la carte de la tentatrice l'amour non réciproque et le 4 de coupe pas de panique s'il te plaît parce qu'avec la carte amour non réciproque je sens déjà qu'il y a moi qui commence à paniquer tu ressens l'éloignement de ton jumeau et ça ça t'inquiète du coup tu pars dans ta paranoïa et oui c'est vrai que parfois il s'éloigne sans rien dire on va pas dire le contraire si ça si tout ça n'avait pas été juste si tout ça n'avait juste pardon aucun 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 rapport avec toi tu n'es pas le nombril du monde donc Mireille laisse moi te dire que tu n'es pas sa mère arrête de le fliquer et laisse le vivre un petit peu sa vie histoire de régler ses problèmes tout seul si tu lui mâches le travail il n'avancera pas tu le sais en plus donc c'est pas une question de t'aimer ou non c'est pas une question d'amour ou pas c'est juste une question de le laisser sortir un petit peu de tout ça un petit peu de cette relation histoire d'y voir un petit peu plus clair d'accord il reviendra c'est pas grave c'est pas une rupture c'est pas non il faut juste que tu lui laisses prendre le temps de justement préparer le terrain pour que tu viennes donc ce n'est pas contre toi au contraire il fait ça pour toi donc sors un petit peu de ton égoïsme et laisse-le aller dans son jardin secret quoi voilà maintenant je pense qu'il y a certaines personnes qui vont cliquer sur le bouton désabonner tellement ils en auront marre de s'en prendre plein la gueule avec moi là on a la carte du karma on a la carte terre sacrée on a la carte apprenez à vous connaître mutuellement et la carte du soleil donc là c'est un petit peu plus sympa on va dire donc là on est dans une notion de réussite la carte du soleil tu as toute ta réussite au bout des doigts et un pouvoir personnel immense qui est en toi et qu'il est temps de te rendre compte de tout ça ces beaux moments que tu passes avec ta flamme sont ta force parce que c'est ça qui te fait avancer c'est ça qui te donne la motivation pour avancer c'est ça qui te donne la motivation justement pour aller vers la réunion ce sont des sentiments qui te font vibrer en toi qui font monter des énergies donc ton dos vibratoire donc ça fait aussi monter ceux de ton jumeau tu sais que c'est comme ça que tu l'attires tu sais que tu dois lui parler et que tu dois lui dire qui tu es entièrement ne plus lui cacher cette part de toi mais tu as un peu peur parce qu'on t'a montré du doigt justement à cause de ça mais je te rassure Mireille il n'est absolument pas comme les autres il ne sera jamais parce qu'au contraire il est comme toi il est toi vous êtes la même moitié l'un de l'autre vous êtes une seule et même personne ensemble tu débordes d'amour pour lui et lui aussi débordes d'amour pour toi donc on arrête de flipper s'il vous plaît parce que j'en ai marre de balancer des des minicillus sur les groupes de flammes jumelles parce que les gens ils ne veulent pas comprendre et en plus je travaille pas du tout mon image donc ensuite dans ce qu'elle pense de lui on a une impression de faux comme si on jouait à la comédie en fait ou du moins il y a une notion de non-dit mais tu sais qu'en passant ça tout ira mieux mais tu attends juste le bon moment en fait tu es aussi perdu et désorienté que lui et tu ne sais pas du tout comment amener le sujet le sujet de parler justement de ce que tu es donc que tu as un rapport avec la magie qui est quand même assez énorme que ça fait partie de ta vie comme le fait de se revoir ou juste le fait de vivre ensemble ou simplement d'être ensemble c'est un peu comme si tu attendais que ça vienne de lui pouvoir lui en parler ensuite comment est-ce que la féminine est tout simplement dans sa vie on a la carte de la purification de la perception et laisser vos amis vous aider donc là on a pour toi aussi on te dit de prendre les choses en main et de surtout les prendre sous un nouveau point de vue on parle de nouveaux procédés de nouvelles solutions et de laisser justement tes amis te montrer la voie à condition de les laisser faire parce que grâce à leur point de vue justement tu pourras voir ce que ton ego te cache et tu pourras avoir un peu plus de recul parce que forcément quand on est à fond dans une situation il y a des choses qu'on ne voit pas il y a des choses qu'on ne sent pas parce qu'on est trop dedans lève la tête et tu verras que les choses sont beaucoup plus grandes qu'elles ne te paraissent voilà il paraît que je vais faire la pom pom girl je n'ai pas de pompon malheureusement donc je ne peux pas faire la pom pom girl je peux juste faire voilà mais non je n'ai pas de pompon donc ça va être un petit peu compliqué la raison de mes cheveux catastrophiques je ne sais plus si je l'ai dit au début mais c'est parce que ma coiffeuse m'a complètement flingué les cheveux c'est à dire que là j'ai une partie voilà qui ont totalement cassé donc j'ai mis un masque pour essayer de rattraper un petit peu le désastre voilà donc c'est pour ça que je me suis tapée cette gueule là pendant toute la vidéo c'est pas grave de toute façon vu dans les commentaires je me pose absolument aucune question sur mon physique et puis dans tous les cas on n'en a rien à foutre voilà j'espère que le message est passé en attendant je vous dis à demain peut-être je ne sais pas mais en tout cas prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous ciao